Le hadiré, un pagne bien particulier, subit les contre-coups de la crise liée à Boko Haram. S'il est un tissu pour lequel les Yorubas du Nigeria ne tarissent point des loges, c'est bien le hadiré. Tissus teint à l'indigo, sa conception typiquement traditionnelle contraste avec la multiplicité et la complexité des motifs. Des fils, des épingles, des doigts habiles et beaucoup d'ingéniosité créative sont nécessaires aux artisans locaux pour produire ces étoffes uniques. Tim Etop est tisserand et vit de ce métier depuis 15 ans. Pour lui, la crise au nord du Nigeria perturbe les activités. L'économie nigériane actuellement n'est pas équilibrée. Nous subissons les contre-coups de la crise due à Boko Haram dans le nord, car la plupart de nos clients viennent des états du nord. Nous produisons en ayant en tête la qualité et la quantité qu'ils exigent. En dehors de la crise au nord du pays, les artisans doivent aussi gérer la saison des pluies qui ne leur permet pas de bien faire sécher les pagnes. Si le séchage peut constituer un frein dans le processus de vente et de distribution du hadiré, l'autre priorité des artisans tisserands, c'est la transmission de ce savoir. Oudoutan Abidou a choisi ce métier. Sa passion est de transmettre son savoir-faire aux plus jeunes. Ce métier, c'est comme être à son propre compte. Je suis diplômé, mais quand j'ai vu le salaire qu'on me proposait à la sortie de l'école, j'ai dit non. Je me suis dit que je serais certainement plus utile à mon pays en formant les jeunes à la conception de vêtements. Cette filière a un bel avenir. Si seulement le gouvernement peut nous aider à transformer les matières premières, créer une industrie proprement dite et nous trouver un marché pour écouler nos produits. Parce que ce n'est pas facile quand vous travaillez comme ça et vous n'avez pas de marché. Il sera difficile de répondre à la demande. Au fil des ans, au travers des générations, la technique de production de ces pannes n'a pas beaucoup changé. Le Hadiré a conservé ses techniques traditionnelles. Sa réputation dépasse les frontières nigérianes. Le pannes s'exporte dans plusieurs pays voisins du Nigeria et même aux Etats-Unis. Le Pannes s'exporte dans plusieurs pays voisins du Nigeria et même aux Etats-Unis.